Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 8 juin 2022, 8h41 du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça va vraiment très très mal et que ça va continuer d'aller encore plus mal. Là, on va plonger ensemble. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, c'est vraiment apprécié. Cousins français, je vous salue amis européens et compatriotes québécois aussi. On va plonger dans l'univers des technocrates, des bureaucrates, des cravatologues, de nos politiciens maintenant qui sont plus occupés à faire de l'activisme politique, émotionnel que rationnel, parce que l'émotivité, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Plutôt que de se préoccuper du quotidien de leurs commettants, de leurs électeurs, on, c'est trop banal, on se lance dans des grandes idées globalistes, mondialistes et universelles de salon de thé. Comment sauver la planète face au changement climatique? Comment ceci? Comment cela? Mais le quotidien de vous et moi, ça ne les préoccupe pas, parce que ces gens-là sont naturellement dans l'élite, dans une bulle, sont à l'abri de la misère. Donc, ces préoccupations quotidiennes, c'est vraiment banal pour le peuple. On se lance dans des grands projets idéologues, naturellement. Et, on va aller visiter l'univers de Janet Yellen, qui est l'ancienne, avant Jerome Powell, était à la tête de la Banque fédérale américaine, sous Barack Obama. Une cravatologue sans cravate, parce que c'est une femme, mais peut-être qu'elle porte la cravate aussi. D'un âge où elle devrait être rendue dans n'importe quel pays où il y aurait de la rationalité, dans une maison de retraite, en train d'écrire ses mémoires que personne ne lirait, d'ailleurs. Mais, elle est là, secrétaire au Trésor américain, imaginez-vous, et avec aucune intention de régler quoi que ce soit pour le quotidien des Américains. Donc, on peut extrapoler dans tous les pays, c'est pareil. Et, plutôt dans l'activisme émotionnel, et dans toutes sortes d'autres questions qui ne la concernent pas. Elle avait, en tant que secrétaire au Trésor, annoncé, prédit, il n'y a pas si longtemps, que l'inflation ne serait que transitoire, que temporaire. Et là, on le voit, elle s'est trompée grandement, et elle l'avoue. Parce que ces gens-là, aucune, aucune, personne ne les remet en question, et on ne compte à rendre à personne, donc ils s'en sortent toujours. Mais, sans conséquence. Et là, elle va admettre candidement qu'elle s'est trompée, alors que, vous et moi, on savait que c'était impossible que l'inflation soit temporaire et que ce n'était pas pour être permanent. Tout le monde savait que c'était non seulement pour être permanent, mais c'était pour, en plus, augmenter draconiennement. Donc, avant d'aller là, on le voit, maintenant, imaginez-vous, tu as même le secrétaire au commerce, Pete Buttigieg, je pense, ou comment s'appelle-t-il? Non, c'est Gina Raimondo, du gouvernement de Joe Biden, qui dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur les prix de l'essence et sur cette réalité brutale, dit-elle. Donc, on le sait, comment tu peux contrôler les prix de l'essence, alors c'est un marché libre. Mais on savait qu'on s'en allait vers ça. En réduisant la productivité des États-Unis, dès que Joe Biden est arrivé en poste, a arrêté le projet de pipeline Keystone et a mis fin au forage, a mis fin à plein de permis de forage. C'était certain que la productivité tomberait, ils sont devenus dépendants des pays éloignés, très loin des États-Unis, autant le Venezuela, l'Iran que les pays du Golfe Persique. On est redevenus indépendants et on s'étonne, en plus des conflits régionaux, que tout ça soit arrivé. Les prix du pétrole, nous dit, nous rapporte BNN Bloomberg, sont encore loin d'être proches du pic, déclare un membre clé de l'OPEP. Les prix du pétrole n'ont pas encore culminé parce que la demande chinoise n'est pas encore revenue à la normale, a déclaré le ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis, membre clé de l'OPEP. Imaginez-vous, les commentaires indiquent que les consommateurs ne peuvent s'attendre qu'à peu de répit face à la flambée des prix de l'énergie. Imaginez que l'été qui s'installe, les vacances qui arrivent, vous allez voir les prix grimper. Moi, je m'attends, même ici au Québec, à peut-être voir des prix tout proches du 3 $ le litre. Pendant ce temps-là, vous ne rêvez pas, nous rapporte la Société de presse, puis vous l'avez remarqué, depuis des années même, ce mouvement-là a commencé. Donc, la taille des emballages de tout ce que vous achetez a diminué. Vous n'avez pas rêvé. Et ça, c'est une façon cachée, de cacher l'inflation aussi, dans la taille des emballages. Donc, on réduit la taille de tout ce que vous achetez, mais vous payez le même prix, puis même des fois plus cher, et en plus, vous en avez moins. Donc, ça te fait que l'inflation, on triche. L'inflation est beaucoup plus grande si tu la compares au même produit qui avait un certain poids ou un certain volume. C'est l'inflation que vous n'êtes pas censé voir, nous dit l'Associété de presse ce matin. Du papier de toilette au yaourt, au yogourt, si ça dépend où vous vivez, et au café en passant par les chips de maïs, les fabricants réduisent discrètement la taille des emballages sans baisser les prix. C'est ce qu'on appelle la « shrinkflation ». Et ça s'accélère dans le monde entier. Aux États-Unis, une petite boîte de Kleenex contient désormais 60 mouchoirs. Il y a quelques mois, il y en avait 65. Les yaourts Chobani Flip sont passés de 5,3 onces à 4,5 onces. Au Royaume-Uni, Nestlé a réduit ses boîtes de café Nescafé Azera Americano de 100 grammes à 90 grammes. En Inde, une barre de savon à vaisselle Vim est passée de 155 grammes à 135 grammes. Et tu as une liste de produits comme ça. Et moi, comme vous, j'ai trois enfants, je suis toujours à l'épicerie. Au fil des années, j'ai vu le bacon qui se vendait à l'époque, il n'y a pas si longtemps, en paquet de 500 grammes. Maintenant, la norme, c'est 375 grammes. Même chose pour tous les autres produits. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette inflation-là qui est cachée. Et on continue, hein, tu t'en vas avec Fritos, les sacs de Fritos Scoops marqués Party Size, ceux qui sont supposés être les grands sacs, pesaient 18 onces. Certains sont encore en vente dans une chaîne d'épicerie du Texas, mais presque toutes les autres grandes chaînes sont rendues à 15,511 et plus chères. Et ça continue, même avec les breuvages, avec tout ce que vous voyez. Tout a diminué en volume. C'est vraiment, wow! C'est toute une claque qu'on est en train de pendre. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de, je suis obligé de rénover le toit de Bardeau chez nous. On va se faire, on va faire ça très bientôt. Il y a deux ans, ou juste avant la pandémie, j'avais fait faire une évaluation, une cotation, et on était à 5 000 quelque chose. Aujourd'hui, ça coûte 11 000 $, deux ans après, 50 % de plus. Donc, imagine le fardeau pour tout le monde de la classe ordinaire, de la classe moyenne, de tout ce que tu peux imaginer. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Pendant ce temps-là, Yellen dit que l'inflation restera élevée. Biden devrait augmenter ses prévisions. Ça, c'était ce matin ou hier soir. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré mardi au sénateur qu'elle s'attendait à ce que l'inflation reste élevée, que l'administration Biden augmenterait probablement la prévision d'inflation de 4,7 pour cette année dans sa proposition de budget. Lors d'une audition de la Commission des finances du Sénat hier, Yellen a déclaré que les États-Unis faisaient face à des niveaux d'inflation inacceptables et qu'elle espérait que les hausses de prix commenceraient bientôt à s'atténuer. C'est la ministre du Revenu, si on peut la comparer à d'autres gouvernements dans le monde. Là-bas, on appelle ça la secrétaire au Trésor. Si elle est en charge des finances, des budgets, et sa seule recette, c'est d'espérer. Et je m'attends à ce que l'inflation reste élevée, même si j'espère vraiment qu'elle va baisser. C'est incroyable. Wow! Et, naturellement, on a imprimé tellement d'argent, de faux argent avec l'air ambiant, pendant la fameuse pandémie, que l'argent qu'on a en ce moment ne vaut plus rien. Yellen a été critiqué par les Républicains après avoir reconnu qu'elle s'était trompée l'année dernière en prévoyant que l'inflation serait transitoire et diminuerait rapidement. Elle sera confrontée à des questions plus difficiles sur la question lors d'une audience du Comité des voix et moyens de la Chambre. Mercredi, donc aujourd'hui, Yellen a ajouté qu'elle, et le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, auraient probablement pu utiliser un meilleur terme que transitoire pour décrire l'inflation qui, selon eux, s'estomperait rapidement, hein, il y a un an. Quand j'ai dit que l'inflation serait transitoire, c'est ce que je n'anticipais pas. C'était un scénario dans lequel nous finirions par faire face à de multiples variants de COVID qui brouilleraient notre économie. Ça faisait deux ans qu'on était en COVID l'an dernier. Elle savait que tout ça était pour arriver. et l'impact d'une guerre sur le grenier du monde, hein, en ce moment. Vraiment, j'espère. C'est la secrétaire, c'est la secrétaire au trésor, et sa seule, hein, mesure, sa seule réponse, ben, c'est que j'espère que ça va diminuer. Aïe, 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 aïe. On va aller l'écouter, d'ailleurs. Janet Yellen, hier. Ça faisait deux ans qu'on était en lockdown dans le monde entier. Elle n'avait pas prévu ça, l'an dernier. Voyons, franchement. Et tout le monde est surpris que la chaîne d'approvisionnement soit déréglée, ben, c'est parce que ça fait deux ans que tous les plus grands centres, les plus grands ports du monde étaient fermés pendant des mois et des mois. Ils ont arrêté de faire produire les Américains, les foreurs américains, les développeurs de pétrole américains. Ils ont arrêté le Keystone Pipeline, puis ils se demandent pourquoi le prix de l'essence est si élevé maintenant, parce qu'on a diminué la productivité. On aurait dû utiliser un meilleur terme que transitoire. Ça veut dire qu'on aurait dû utiliser un terme comme permanent, l'inflation permanente. Ça, c'est la solution, c'est Donc, ça, c'est la secrétaire au Trésor, et sa solution face à la misère des Américains, c'est « J'espère vraiment que ça va baisser. » C'est pas possible. Pendant ce temps-là, parce qu'elle était dans un environnement très favorable hier, aujourd'hui, ça sera un petit peu moins favorable, parce qu'hier, elle était questionnée par la majorité des démocrates. Mais demain, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus difficile, peut-être, avec les Républicains. Mais pendant ce temps-là, il y a une journaliste qui lui a quand même demandé à sa sortie si d'avoir imprimé de l'argent à l'infini, de l'argent fake, money, pour inonder le marché et effectuer plein de sauvetages d'entreprises qui n'auraient pas dû être sauvées, des trilliards de dollars qui a fait baisser la valeur de l'argent qu'on a dans les poches. Mme Yellen, on lui a demandé, il y a une journaliste qui avait une vraie question, on lui a demandé si d'avoir imprimé de l'argent, elle n'avait pas prévu. Si elle avait, comme elle est la secrétaire au Trésor, si elle n'avait pas prévenu M. Joe Biden que d'imprimer de l'argent comme ça à gogo serait fait que l'inflation augmenterait énormément. Et sa réponse a été, ben, elle n'a même pas répondu, elle a fait signe à la journaliste comme s'elle était une peste, une trôle, c'est quoi ça comme question ? Elle m'adressait à moi, m'adressait à une vraie question, je ne peux pas répondre à des vraies questions, je suis une marionnette, on va aller l'écouter. C'était un moment assez délicieux. On regarde ça encore. Est-ce que vous n'avez pas prévenu la Maison-Blanche que d'avoir imprimé autant d'argent, ce serait responsable de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui ? Donc ça, c'est la réaction de ces gens-là. On va aller écouter un autre démocrate, parce que c'était un environnement très populaire hier, très, c'est-à-dire, très souple et facile, pour Mme Yellen, qui est la secrétaire d'État de Joe Biden, donc une activiste gauchiste démocrate. On va aller écouter une sénataire qui, elle, se foutait de la gueule des Américains en disant, « Bon, moi, j'ai eu finalement ma Tesla. » J'en ai rien à foutre des prix de l'essence, en voulant dire, « Allez-toi vous acheter une Tesla. » C'est parce qu'une voiture électrique, c'est à peu près 70 000 $, OK ? Donc, on va aller écouter Mme Stapenow, qui, oh mon Dieu, encore là, je vous le disais, c'est un environnement très sympathique pour Mme Yellen hier, ça va l'être un petit peu moins aujourd'hui. Oh, good morning. Je suis tellement contente de vous savoir. Donc, je voudrais juste vous dire sur le problème des prix de l'essence. Oh, je suis tellement contente. Moi, j'ai eu mon véhicule électrique. On attendait parce qu'il y a eu des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement avec toutes les petites puces et les parties électroniques. Mais là, moi, je l'ai eu, ma voiture électrique. J'ai eu conduit du Michigan à ici. Et moi, je m'en foutais des prix à la pompe à essence parce que moi, Mme Stapenow, j'ai ma voiture électrique. Oh, j'attends juste l'opportunité qu'on puisse tous s'en aller vers des véhicules électriques. Qu'on soit plus dépendants de l'essence. Oh, mon Dieu. Donc, chers amis, c'est ça l'univers de la politique, c'est ça l'univers des politiciens, que ce soit aux États-Unis, au Québec, au Canada, en France. Puis, ils sont tous pareils. Il faut que vous compreniez que le problème et les problèmes quotidiens auxquels on est confrontés, nous autres, le petit monde, ça ne les intéresse pas. Puis, de toute façon, ils vous le démontrent. Ils prennent ça à la légère. Bof! La secrétaire, hein, au Trésor, qui dit, ma solution, moi, c'est que j'espère que l'inflation va baisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501